... Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Gros, je suis vice-président de Grand-Bretier. Et je représente aujourd'hui l'intérêt qui vous demande de bien vouloir excuser une autre contrainte à empêcher de venir avec vous, et je tiens en ce moment quand même à vous témoigner de l'intérêt qu'il porte à vos rencontres. D'autant plus que, en ce moment, Grand-Bretier imagine son devenir et essaie de le traduire dans un projet de territoire. Cet exercice doit bien sûr prendre en compte les évolutions de la société, les évolutions écologiques, les évolutions sociétales. Vos travaux nous intéressent et vont réussir notre réflexion sur la vie démocratique de ce nouveau territoire. Et je tiens particulièrement à remercier Myriam Théry, qui est là, j'ai des problèmes, qui, à l'initiative de cette manifestation, elle a organisé ses rencontres pour le compte du Conseil de développement dès 2017, ainsi que toute l'équipe politique territoriale, dont certains membres sont présents aujourd'hui, qui ont permis d'organiser et de soutenir ces rencontres. Je crois que les premières rencontres, en 2017, ont permis d'appréhender les civilistes par la découverte des outils numériques existants. Depuis, les initiatives démocratiques se multiplient pour impliquer les citoyens dans la définition et l'élaboration des politiques publiques des institutions. C'est pourquoi, c'est pour cette raison que le Grand Poitiers et le Conseil de développement ont souhaité renouveler, en 2018, leur soutien au programme proposé dans le cadre de cette deuxième rencontre. Et je pense qu'il est très, très important, effectivement, que la société évolue vers une participation plus active des citoyens. Alors, moi, je suis un élu. Je fais force aussi de ce faire. On n'a pas toujours autant de monde qu'on le souhaite à nos réunions, mais je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Toutes les démocraties sont bonnes. Il ne faut pas les opposer. Il faut s'en servir à baisser. Et je pense que vos travaux vont nous apporter beaucoup. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue pour réagir le Poitiers. Et puis ensuite, à la dernière. Bonne soirée. Merci. Donc, je suis Jean-Denis Rousseau, chargé du développement du numérique. Alors, j'appuie aussi cette fonction sur le grand poitier. Alors, quand on parle du développement du numérique, on parle souvent, effectivement, des réseaux, des données. On a développé, comme ça l'appelle l'Opennata, la mini-décution de données. J'avoue que si aujourd'hui, je devais renommer mon poste au début, j'appellerais bien à ma noter un peu moins chargé du développement de la citoyenneté du numérique. Parce qu'effectivement, plus on développe, plus on s'aperçoit qu'on laisse les gens à côté, derrière, qui comprennent sur la souffrance ou la difficulté par rapport au visage, qui est au numérique. Et l'un ne peut pas aller l'autre en l'autre. C'est le thème de la citoyenneté. C'est le thème de la citoyenneté, qui me semble tout à fait important. Parce que le but, c'est pas forcément que les factures, mais de, au contraire, de les résoudre et d'aider à chacun pour participer. Donc, j'apprécie tout parmi le travail que vous faites, qui est complémentaire et qui se retrouve avec ce qu'on essaie de développer par ailleurs. Et donc, je vais écouter avec attention les efforts de l'ordre. Je vous remercie. Merci. Bonjour et bienvenue à la seconde édition des rencontres de la citoyenneté du numérique. L'année dernière, à cette époque, je vous ai présenté plutôt le partenariat d'un novembre et quelques équipes qui ont fait plaisir d'être là aujourd'hui. J'ai découvert qu'en fait, beaucoup d'entre vous avaient une intégrance pour la découverte de cette nouvelle citoyenneté, du coup, des nouveaux outils numériques. Je vous propose. Donc, on a récilié cette année, avec un peu la tour un peu plus riche, puisqu'on a des universitaires, on a Caroline Combal avec Démocratie OS, on a Antoine Bézard avec Budgetparticipatif.fr, on a Jonathan Athias avec son film, son documentaire des clics de conscience, qui sera projeté ce soir à 20h30 au CGA Castille. On a Johan Richer avec le partenariat du gouvernement vert, on aura des témoignages plutôt d'internationaux avec Pablo Soto, qui est un conseiller madrienne sur les budgets participatifs, aussi une conseillère municipale sandaise. Aude Réphane qui nous provient cette année avec les évolutions qui se sont passées à Taïwan suite à la capture du gouvernement et à la mise en place du type participatif et numérique. Une conclusion poétique avec Vincent Avanzy, qui sera là vers le point 18h. Merci Myriam, merci pour cette invitation, merci pour cette possibilité. de l'échange et d'avoir réunis autant d'acteurs et de témoignages différents sur la question du numérique. Alors j'ai 25 minutes pour traiter de ce sujet. Alors j'ai plus le titre exact de cette session, mais sur la spécialité sur le numérique. Et donc je vais préciser d'abord ce qui m'intéresse derrière ces questions, pourquoi j'essaie d'y réfléchir et d'observer ce qui se passe dans le monde des civic tech. En fait, pour moi, c'est indissociable d'une réflexion plus générale sur la démocratie. Et sur la place des citoyens dans nos démocraties, dans un contexte que vous connaissez, qui est un contexte d'affaiblissement généralisé des institutions de la démocratie représentative depuis un certain nombre d'années, qui autorise à penser que nous vivons la fin, vraiment la fin, d'un modèle politique qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle et qui aujourd'hui est attaqué de toutes parts, remis en cause par des forces, par des acteurs, par des processus qui sont progressivement en train de le dévitaliser. Donc ce qui m'intéresse, c'est de replacer cette question de la démocratie numérique dans ce contexte le plus général qui n'a rien de véritablement réjouissant. Alors je rappelle simplement ces éléments de contexte qui relativisent, mais aussi donnent de l'importance à cette question. D'abord nous sommes confrontés, nous, démocratie représentative, à tout un ensemble de menaces extérieures et intérieures pour nos démocraties. Menaces extérieures, la principale de ces menaces, elle est tellement forte, elle est tellement grave que nous avons cessé ou que nous essayons d'y penser le moins possible. C'est celle qui est liée au changement de notre environnement, c'est-à-dire au changement climatique qui est à l'érosion de la biodiversité, qui très rapidement, et nous le ressentons de plus en plus rapidement, va nous contraindre d'une façon telle qu'il est peu probable que nous puissions encore nous gouverner de la même manière et vivre de la même manière. Donc ça c'est vraiment l'arrière-fond. Et puis il y a d'autres menaces, les phénomènes migratoires qui peuvent être perçus ou non comme une menace, mais qui vont s'intensifier, et les effets qu'ils provoquent sur les sociétés, et puis la réaction des gouvernements à ces menaces, et là on est plus sur les problèmes, les pathologies internes de la démocratie. La réaction face à la menace terroriste, par exemple, a été d'intensifier les dispositifs de surveillance. La législation restreint de plus en plus les libertés, et nous ne savons pas jusqu'où cela va aller, c'est-à-dire l'extension des pouvoirs de police au détriment des pouvoirs judiciaires. Tout cela, à mon avis, fait partie du problème, et contribue à la dévitalisation de la démocratie. On surcroît, et toujours dans ce contexte général dans lequel nous nous situons, nous assistons aujourd'hui à une emprise croissante de pouvoirs non élus sur le pouvoir politique, et à un effacement du pouvoir public, à quelque chose qui ressemble de plus en plus à une emprise de la sphère économique sur la sphère politique. Ces pouvoirs économiques non élus, par définition, on les connaît, c'est les multinationales, c'est les cafards, c'est les marchés, c'est le système bancaire, qui aménuisent finalement la marque de manœuvre du pouvoir politique, parce que ces acteurs ont un droit de veto sur les gouvernements. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mener n'importe quelle politique. C'est-à-dire qu'ils définissent ce qui est désormais possible, ce qui est désormais raisonnable, ce qui est aujourd'hui, ils disent aussi aujourd'hui, ce qu'est la seule véritable politique. Et cette emprise, elle se traduit comment dans notre système positif ? Par le règne de plus en plus manifeste d'une technocratie. Nous sommes très proches d'avoir basculé dans quelque chose qui ressemble à ce que certains de mes collègues appellent une épistocratie. C'est-à-dire un gouvernement au nom du savoir, par des gens qui sont censés détenir ce savoir, et interdire que l'on discute ce savoir, et imposant évidemment des politiques. Et notamment au travers d'une réflexion sur les phénomènes macroéconomiques, sur la dette, à travers des instruments de politique publique extrêmement efficaces, qui amènent à ce que j'appelle un réprécissement des espaces de délibération démocratique. C'est ce que, par exemple, mon collègue du Collège de France à l'Institut, appelle le gouvernement par les nombres. Aujourd'hui, cette épistocratie, elle contribue finalement à dévitaliser les modes de fonctionnement ordinaires de nos démocraties, qui, je le reviendrai, reposent notamment sur la délibération. Et la discussion politique. Troisième menace, alors évidemment encore plus terrible, et qui attend, là, de prendre le pouvoir, c'est la menace autoritaire. C'est-à-dire, c'est l'extrême droite, qui effectivement attend que les réactions suscitées par ces politiques déterminées d'en haut soient telles, qu'elles s'imposent comme un recours. Et ces mouvements d'extrême droite gagnent du terrain constamment, partout, dans les urnes, dans la rue. On voit, moi qui suis universitaire, on voit, alors ça paraît dérisoire, les petits coups de force de petits groupuscules d'extrême droite contre les universitaires, contre le lycée autogéré parisien, et tout ça, montrent que là, cette tentation autoritaire, cette menace autoritaire, elle est présente. Et on peut même imaginer qu'elle se concilie avec l'ordre néolibéral, parce que, bon voilà, rien n'interdit que les deux choses fonctionnent ensemble. Et donc, et puis, le dernier point sur lequel je dois insister, et c'est là-dessus que je vais porter le cœur de ma réflexion, c'est que la démocratie, ce n'est pas seulement des institutions, ce n'est pas seulement de l'élection, maintenant on le sait, ce sont des formes de vie, et ce sont des attitudes, des attitudes citoyennes. Pour qu'il y ait des démocraties, il faut qu'il y ait des citoyens, qui soient capables de partager ce que Martinus Baum, Martinus Baum, la philosophe américaine, appelle des émotions démocratiques. Les émotions démocratiques, c'est par exemple l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, à penser contre soi-même, c'est la capacité d'écoute de l'autre, c'est le sentiment d'être suffisamment digne pour prendre la parole, c'est la capacité à dialoguer. Tout ça, ce sont des émotions démocratiques, ce sont des compétences civiques. On utilise aussi ce terme. Or, nous assistons à une atrophie de ces compétences et à une érosion, en tout cas dans une grande partie de la population, pour différentes raisons. Parce que le gouvernement, par la peur, conduit à des attitudes qui sont plutôt des attitudes d'intomérance, des attitudes autoritaires, puisqu'on ne cesse de faire peur aux citoyens, peur de l'autre, peur de l'insécurité, etc. Et évidemment, ça ne produit pas de réaction, ça ne produit pas ce type d'attitude. Tout va bien ? Non, non, je ne l'aimais pas, mais c'est la peur, c'est la peur. Le gouvernement, par la peur, on en parlait ce midi, notre système scolaire, ne cultive pas ces qualités d'imagination, ces qualités d'empathie, ces qualités d'expression. Au contraire, nous avons un système scolaire qui sélectionne, qui brutalise, qui donne de la confiance à certains, qui deviennent arrogants, ceux qui, effectivement, sont les vainqueurs de la compétition scolaire, et donne à l'adresse à ceux qui ont échoué le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment dignes de pouvoir agir, de pouvoir s'exprimer en public. Donc nous avons finalement pris, me semble-t-il, un retard considérable dans ce que j'appelle la formation des subjectivités démocratiques. Et donc cette dévitalisation, et ces épreuves que sont en train de subir les institutions de la démocratie représentative, elles menacent, effectivement, de mort la démocratie. est paru au début de l'année, un livre aux Etats-Unis, qui fait pas mal parler de lui, de deux de mes collègues, qui s'appelle « How democracy dies », « Comment la démocratie meurt », « Comment les démocraties meurent », et nous ne sommes pas très loin. Aujourd'hui, si vous faites comme moi, c'est-à-dire que si vous lisez l'actualité avec cette grille de lecture, vous vous apercevez que tout va dans ce sens-là. Tout va dans ce sens-là. la dévitalisation de la vie politique, de la vie démocratique dans nos sociétés, à travers des styles de gouvernement, à travers des instruments, à travers des dispositifs de surveillance et de répression. En même temps, et c'est là où les choses, peut-être, nous incitent à une certaine forme d'optimisme, en même temps, il y a des signes. Il y a des signes. Des signes de renouveau, des signes de renaissance, d'un certain pouvoir d'agir citoyen. On le voit, il y a des citoyens aujourd'hui qui prennent en charge des communs, qui interviennent dans l'espace public et sans demander la permission des autorités. Vous avez des signes d'imagination politique, vous avez, par exemple, de l'invention démocratique. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Que l'on invente de nouveaux outils, que l'on invente, qu'on réinvente, parce qu'on ne fait que réinventer très souvent. On réinvente le mandat apératif, on redécouvre le tirage au sort, on a des technologies pour rendre les citoyens plus efficaces, plus intelligents. Jonathan Athias vous parlera peut-être aussi de ses ateliers d'écriture, de la Constitution. On a des technologies qui sont très puissantes, qui fonctionnent. On a quelqu'un aussi qui a une formation, moi je dirige aussi une formation qui vise à professionnaliser à la concertation, c'est-à-dire aux démarches de concertation. Et c'est très puissant. Lorsque les conditions sont démunies, lorsque les astres sont alignés, on peut transformer un collectif divisé, un collectif impuissant, en collectif agissant, alors sans forcément parvenir au consensus, mais on y arrive. On a cette connaissance-là. Et en fait, il est criminel de ne pas l'utiliser, cette connaissance, parce qu'on ne peut pas l'utiliser, que ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, ça ne concerne pas l'ensemble des citoyens. Un des signes, on en parlait aussi, c'est très intéressant, c'est que les porteurs de ces initiatives sont souvent les plus jeunes, qui essaient finalement, de manière assez décomplexée, de réinventer la démocratie, et surtout qui deviennent de plus en plus allergiques à la représentation. C'est quelque chose qui m'intéresse, et au statut. Mais en même temps, ce ne sont pas tous les jeunes. Et il y a toute une partie de la jeunesse qui, au contraire, totalement aujourd'hui, en voie de décrochage. C'est-à-dire en voie dans un processus de marginalisation, qui est absolument stupéfiant, et de désespérance. Et donc, du coup, on ne peut pas compter sur l'ensemble de la jeunesse. Certes, il y a un regard, et effectivement, c'est le niveau d'éducation qui, le plus souvent, surdétermine ses affaires. Alors, c'est dans ce contexte, et par rapport à cette réflexion très macro, vous le voyez, que moi, je m'intéresse à la démocratie numérique et à ce qu'on appelle les civic tech. Et je pourrais, comme je viens de le faire, et je suis même payé pour ça en général, monter en généralité. C'est-à-dire, vous dire, de quoi les civic tech sont-ils le nom ? Sont-elles le nom ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ? Porter un diagnostic général. Or, je me refuse, pour l'instant, aujourd'hui, à le faire. D'abord, parce qu'il y a trop de diagnostics généraux sur le numérique, des affirmations définitives, des récits qui prétendent dire l'intégralité ou la vérité de ce qui est en train de se passer. Alors, vous voyez bien de quoi sont constitués ces récits. Vous avez un premier récit apocalyptique sur le numérique qui est en train de tuer la démocratie. C'est le discours sur les fake news, sur les effets dangereux des réseaux sociaux, sur leurs interférences avec le jeu politique, sur, par exemple, alors c'est un discours qui ressemble, j'y ai réfléchi il n'y a pas très longtemps, au discours qu'on avait sur le suffrage universel, sur la foule, il y a quelques années, c'est-à-dire que c'est un discours grosso modo qui essaye de mettre en évidence la sauvagerie de ces espaces. En fait, ce sont des espaces qui ne sont pas régulés, dans lesquels n'importe qui prétend prendre la parole, dans lesquels les gens ne s'expriment pas de manière correcte, et donc il y a un discours qui disqualifie, et c'est un discours évidemment d'élite, un discours apocalyptique sur le numérique qui insiste, et qui est, Romain Magloire, qui a écrit un très bon bouquin que je vous recommande, qui s'appelle le désenchantement d'Internet, et qui pousse le bouchon vraiment dans le sens de l'analyse de la portée négative de ce discours. Discours aussi de l'élite sur la dictature de la transparence, comme si nous étions aujourd'hui dans un état de dictature de la transparence. Au contraire, les zones d'opacité, des lieux de décision, sont en train de se multiplier, et l'opacité se renforce. On le voit avec la loi sur le secret des affaires, etc. Cette dictature de la transparence, c'est un mythe. Et puis, il y a des critiques qui ne sont pas, critiques générales, qui ne sont pas toutes fausses sur le pouvoir des algorithmes, sur l'opacité des algorithmes, ce que les algorithmes produisent, et la manière dont les algorithmes des principales plateformes qui gouvernent nos vies, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, dirigent nos vies, conduisent, gouvernent nos conduites. Comme le dit Foucault, nos conduites et nos subjectivités sont de plus en plus gouvernées et formées par des algorithmes sur lesquelles nous avons une prise quand même très relative. Nous avons une prise. Il suffirait de sortir de ces dispositifs, et certains le font, c'est-à-dire de ne plus utiliser ces objets. Mais ces objets sont devenus tellement essentiels à nos vies que le coût de la sortie devient de plus en plus fort. Et grosso modo, quand vous n'avez plus le choix de... Alors, il faut à ce moment-là utiliser le choix de la contestation. Mais l'exit est de moins en moins possible et pratiquable. Et puis, il y a un discours qui n'est pas tout à fait faux et sur lequel je vais revenir sur la désintermédiation. C'est-à-dire que grosso modo, ce qui pourrait advenir, ce qui est peut-être en train d'advenir, là, c'est vraiment une affirmation générale. Mais c'est une affirmation bien fondée, c'est une hypothèse bien fondée, de plateformisation de nos démocraties. C'est-à-dire, dans lequel, vous avez d'un côté des cercles d'experts du ministère des Finances, du système bancaire, des autorités des banques centrales qui dirigent les choses essentielles, qui permettent qu'on discute de l'accessoire. et puis de l'autre, vous avez des plateformes. Vous avez des plateformes avec des citoyens qui, sur ces plateformes, sont surveillés, mais aussi peuvent être consultés, peuvent s'exprimer. Mais ce ne sont que des plateformes. Ce ne sont que des plateformes. Et entre les deux, il n'y a rien. Entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a plus d'organisation intermédiaire, il n'y a plus de structure intermédiaire, il n'y a plus de contre-pouvoir. Et en fait, il faut s'interroger sur le type de contre-pouvoir que peuvent représenter ces plateformes. Sont-elles en mesure d'empêcher ? Elles le font de temps en temps. Il y a des cas très emblématiques de moments où les plateformes, les réseaux sociaux, les sites de recueil de pétitions ont réussi à bloquer. Mais ces épisodes sont relativement rares. Et donc, du coup, ce gouvernement très centralisé, très centralisé avec des plateformes, est-il un gouvernement particulièrement désirable dans lequel les partis politiques ont été complètement disqualifiés, dans lequel les syndicats ont été disqualifiés, dans lequel les structures d'éducation populaire ont disparu ? Est-ce que c'est de ça que l'on veut vraiment ? C'est une vraie question. Alors, face à cela, vous avez un discours à l'inverse, prophétique, tout aussi prophétique, tout aussi général, tout aussi caricatural, sur le caractère absolument nécessaire et désirable de cette démocratie numérique. Et eux aussi, ce discours-là, aussi des fondements. C'est-à-dire que le numérique permet aujourd'hui de résoudre en partie des appenries, des questions qui étaient centrales pour la démocratie. Comment discuter ensemble, à une échelle plus vaste que celle d'un groupe d'une centaine d'individus ? Ça, évidemment, nous n'avions aucun moyen véritable d'y parvenir sans passer par le truchement d'intermédiaire. Nous pouvons l'envisager là, de manière horizontale. Il y a plein de solutions qui sont apportées par les civils techs à la question du contrôle par les citoyens de leurs élus, à condition que les élus acceptent de se faire contrôler. Mais il y a des espaces de dialogue, des interfaces de dialogue. On peut collecter de l'information via Internet, on peut résoudre des tas de problèmes, ça facilite, des tas de mobilisation. Donc ce discours, il est en partie vrai. Mais je vais y renoncer à ce discours pour prendre une autre position. Et ce sera la deuxième et dernière partie de mon intervention. sur la première étant sur que peut-on dire général et bien évidemment d'un signifiant ou en tout cas de pas très significatif sur la démocratie numérique et les civils techs. Qu'est-ce qu'on peut dire vraiment de leur apport aujourd'hui ? Et donc, ce que je propose, c'est de faire ce que les jésuites appellent catholistique. En fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder chaque application pour voir si elle répond à certaines des exigences de la démocratie. Il faut faire la même chose que ce que j'ai fait naguère sur les dispositifs de participation citoyenne normaux que l'on observe en regardant s'ils sont représentatifs, s'ils sont inclusifs, s'ils ont un effet sur la décision. Et donc, je vais reprendre tout simplement les quatre grandes questions que j'ai utilisées dans un livre sur la démocratie participative à propos de la démocratie participative classique et de dire qu'il y a une vraie continuité. Pourquoi ? Parce que ce serait numérique, ce serait différent. Regardons ce que font réellement à la démocratie et à la participation chacune de ces applications prises une à une. Et donc, c'est pour une grille d'évaluation casuiste, c'est-à-dire on les prend cas par cas. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, me semble-t-il, puisqu'elles diffèrent très profondément. Et je vais essayer de venir. Quatre grandes questions. Ces dispositifs numériques font-ils mieux sur une question qui est la question de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation de la participation par le pouvoir, par les autorités politiques. On sait tous qui avons observé, pratiqué des dispositifs de démocratie participative que la plupart de ces dispositifs autorisent un tel contrôle des autorités sur ce qui est dit, sur la manière dont c'est dit et sur ce qui sortira des dispositifs qu'il n'y a pas d'autonomie. C'est la question de l'autonomie de ces dispositifs, de ces démarches. Pour le dire autrement, dans quelle mesure ces instruments sont-ils au service d'un pouvoir plus important des citoyens et de la société civile ou d'un renforcement du contrôle de l'autorité, du pouvoir de surveillance et de canalisation de l'opinion des autorités politiques ? Là, on est au cœur de la question démocratique. On a un pouvoir institué et on a un pouvoir instituant qui est notre pouvoir, le pouvoir des citoyens. Est-ce que le pouvoir des citoyens, le pouvoir de contrôle, de contestation, d'interpellation est accentué ou amoigné ? Alors, ça, c'est une question très importante auquel, finalement, les civile-tech répondent de manière très, très différente. Je reprendrai la cartographie qu'avait fait mon collègue très utile, Clément Mabie, des civile-tech, dans la rubrique « La vie des idées ». Bon, il y a des civile-tech plus ou moins radicales, c'est-à-dire qui préservent plus ou moins leur autonomie par rapport aux autorités ou qui utilisent des moyens différents pour la préserver, cette autonomie. Par exemple, vous le savez, il y a tout un débat sur la gratuité, l'ouverture des algorithmes. Il y a des outils propriétaires et des outils qui sont libres, c'est un grand problème, c'est-à-dire la question est de savoir comment on peut analyser ce que les algorithmes font à la participation, à ce que disent les gens, comment ils mettent en avant ou pas tel ou tel discours, etc. Donc, on a ce premier élément qu'il faut vérifier au cas par cas. Deuxième élément entre l'open access et les logiciels propriétaires. Il y en a qui acceptent d'être utilisés et pourquoi pas d'ailleurs. Parlement et citoyens, 4 collectifs, les plateformes ont des clients. Ils sont financés par ces clients et donc peuvent d'un certain point de vue, alors reste à voir comment ça se fait, peuvent répondre aux demandes de ces clients. Et puis, il y a des logiciels qui, au contraire, restent complètement hors de toute relation marchande, avec des dégradés entre eux ces différentes possibilités. Et donc, cette capacité d'instrumentalisation, il faut l'interroger au cas par cas, me semble-t-il. Et la question n'est pas simple et ça varie selon les cas. Et il y a, à mon avis, des outils qui sont des outils mercenaires et des outils qui, au contraire, permettent à la société civile de s'autonomiser par rapport au pouvoir. C'est complètement caricatural, mais c'est une question qu'on ne peut pas ne pas poser à ces instruments. Deuxième question majeure, la question de la délibération, qui est la question qui m'importe le plus. La démocratie, ce n'est pas uniquement la souveraineté populaire, ce n'est pas uniquement le pouvoir de la majorité. C'est aussi la capacité que nous avons à discuter, à délibérer. Et moi, je me réclame d'une notion qui est la notion de démocratie délibérative qui dit que la légitimité d'une décision, elle dépend du fait qu'elle ait pu être discutée par tous ceux que cette décision concerne. Donc, grosso modo, est-ce qu'il y a de la délibération dans ces dispositifs ? Et jusqu'à quel degré ces interfaces numériques permettent, contrôlent, qu'à cette délibération ? Ou est-ce qu'elles ne font que collecter des opinions juxtaposées qui ne se rencontrent jamais ? Là, on serait dans la démocratie agrégative et pas du tout dans la démocratie délibérative. La plus-value par rapport à la démocratie électorale, elle est nulle dans ces conditions. Si on ne fait que compter des opinions, que compter des voix, sans permettre cette discussion démocratique... Je suis trop long. Non, ça va. Sans permettre cette discussion démocratique... Et là, il faut voir. Et je vous assure que selon les dispositifs, ça change énormément. ce que dit Laurence Lessig, le fameux code is law, est tout à fait juste. C'est-à-dire que là, il faut ouvrir la boîte noire des technologies pour voir ce que le citoyen peut dire, peut faire, comment il peut échanger, comment il peut vérifier ou se situer ou comprendre l'évolution du processus de discussion, quelle est la visibilité ou la prise dont il dispose sur l'évolution du processus de discussion. et on peut construire des publics purement réactifs où on peut inviter finalement au dialogue. Et là, à quel moment la discussion s'arrête ? Qui dit à quel moment la discussion s'arrête ? Qui fait la synthèse ? Qui fait la synthèse de ce qui est dit ? Qui interprète ce qui est dit ? C'est absolument capital. Et donc, voilà, là, il faut regarder au cas part. Troisième et avant-dernière question fondamentale, c'est évidemment la question de l'inclusion. Alors, vous voyez bien la question de l'inclusion ou, formulée différemment, la question de la représentativité. Mais moi, je préfère parler d'inclusion. Si on considère que la démocratie, c'est l'égale possibilité pour chaque citoyen d'influencer la décision, à la rigueur, de participer au débat démocratique, ça prit en même. On sait que les démocraties représentatives sont très inégalités. Elles sont très inégalitaires. Du fait que tous les citoyens ne votent pas, que tous les citoyens ne sont pas représentés de la même manière dans le processus politique. Ça, c'est clair. Grosso modo, toutes les études montrent que les intérêts et les opinions de la fraction la mieux intégrée de la population comptent infiniment plus que les intérêts et les opinions aujourd'hui de la fraction la moins intégrée de la population. Disons les choses comme elles sont, les pauvres, les jeunes et les personnes d'origine étrange. Alors, les civile tech font-elles mieux ou moins bien que la démocratie représentative ? Là, il y a une nécessaire évaluation sur ce point. Moi, j'avais dit dans mon cas, est-ce que la démocratie participative vaudrait une heure de peine si elle conduisait à renforcer ceux qui ont déjà les moyens de se faire entendre des gouvernants et ne renforcer pas le pouvoir d'agir de ceux qui ne sont pas déjà insérés dans les circuits de l'action publique et de la représentation. Alors là, les réponses sont très ambivalentes. Certes, les civile tech produisent de l'inclusion. Je résonne de manière générale, mais beaucoup de civile tech produisent de l'inclusion, même, et les réseaux sociaux aussi. Facebook, par exemple, quand vous discutez avec un spécialiste de la participation, il vous dit que l'outil le plus efficace aujourd'hui pour toucher le public le plus large est vraiment et juste que c'est il conduit, c'est Facebook. C'est-à-dire que c'est vraiment l'outil de mobilisation le plus efficace. Oui, ça produit de l'inclusion. Oui, les jeunes en particulier trouvent leur compte parce que leur participation aux espaces de délimération physique est à peu près inexistante aujourd'hui. Donc, à travers le net, il y a un abaissement des coûts de la participation. On peut parler d'abaissement des coûts de la participation pour quelques-uns. Je dis pour quelques-uns seulement parce qu'il y a la pléthore et l'ensemble de ceux et ça n'est pas rien. C'est-à-dire 20, 25% de la population qui, même s'ils sont connectés à Internet, sont dans la capacité de faire preuve de l'agilité, parce que le terme est très à la mode dans le discours politique et dans le discours des civils tech, ne faire preuve de l'agilité qui leur permettrait à la fois de se repérer, de se positionner et à fortiori de contribuer à des discussions sur le net. Alors, on appelle ça la fracture numérique. On a l'impression que souvent, le problème est réglé. Non, il n'est absolument pas réglé. Il n'est absolument pas réglé. C'est ce que j'appelle le syndrome « moi, Daniel Blake ». Vous avez vu ce film de Ken Loach. On le voit dans l'administration. Il y a des gens qui ont besoin de médiation. Il y a des gens qui ont besoin de médiation humaine. C'est absolument nécessaire. Et si on regarde en politique en particulier, en politique en particulier, toutes les conquêtes et toutes les avancées démocratiques et sociales qui ont été faites l'ont été grâce à l'alliance entre les catégories populaires et des dispositifs de médiation. c'est-à-dire des gens issus des classes moyennes qui les ont encadrés, qui les ont sensibilisés, qui les ont formés, qui les ont éduqués. Or, aujourd'hui, en disant « on va faire une consultation, on est une plateforme, on s'arrête », on ne fait pas intervenir ces médiations. Et ces médiations, elles sont essentielles. Et donc, la critique sur le risque de désintermédiation, il est fondamental. Parce que, pour aller sur Internet participer, etc., il faut déjà avoir un niveau d'intégration dans la société. C'est ce qu'a dit Robert Castel, c'est-à-dire être dans une situation de sécurité psychologique et sociale qui vous autorise à le faire. Et donc, il est capital, pour tous ces gens-là, qu'il y ait des médiations. Sinon, effectivement, en promouvant l'agilité, etc. Alors, évidemment, ça ne peut faire tarte à la crème que de faire un péloyer pour la complémentarité des dispositifs, mais mesurons le risque, mesurons le risque de la disparition de ces intermédiaires. Et puis, dernier point, c'est l'influence sur la décision. À quoi sert un dispositif participatif s'il ne change en rien à la décision et s'il ne change en rien à l'état des choses. Qu'est-ce qu'il faut pour que la participation influence la décision ? Il faut deux choses. Il faut deux choses. Il faudrait, dans l'idéal, une volonté politique. Or, cette volonté politique, c'est-à-dire la volonté politique des représentants de prendre en compte ce qui se dit dans les espaces participatifs, elle manque presque toujours. Presque toujours. Il y a des fois où elle existe. Je le reconnais. Et il y a des élus qui ont vraiment envie de se servir de ces outils. Mais dans la plupart des cas, ça fonctionne pas. Donc, il ne faut pas compter, me semble-t-il, sur une révolution copernicienne des représentants pour que ces dispositifs soient pris en compte dans le processus. La deuxième condition, c'est que ces dispositifs soient en mesure d'établir un rapport de force. C'est-à-dire qu'ils, quantitativement, ils commencent à impressionner et à faire peur aux citoyens, aux élus et aux citoyens. Or, les élus, pour l'instant, ne peuvent pas avoir peur des dispositifs. Et même quand il y a plus d'un million six cent mille signatures pour la pétition contre la loi et le comité, ça ne suffit pas d'en faire peur. C'est-à-dire que, or, les dispositifs, et je n'arrête pas de vous dire, les dispositifs que l'on connaît aujourd'hui ne touchent pas suffisamment de population pour établir un rapport de force politique et avoir une véritable influence. Et donc, il y a des exceptions, évidemment, mais donc, cela plaide pour que, en aucun cas, on ne, comment dire, on ne prononce de conclusion définitive sur les différentes armes qui sont, aujourd'hui, à la disposition des citoyens pour exprimer leur volonté, pour contrôler, interpeller le pouvoir. Et ça conduit à relativiser énormément la portée des dispositifs numériques, la relativiser énormément. C'est-à-dire que ces dispositifs numériques, sans organisation, sans organisation, sans institutionnalisation de la participation, sans création de mouvement, de mouvement, alors, évidemment, ils peuvent faciliter la création de ce mouvement. Ils peuvent même à l'origine de ces mouvements, mais son mouvement politique, c'est-à-dire sans des formes incroyablement classiques, n'auront aucune influence sur le mouvement. Voilà. Merci. Merci.